Agir pour le climat c'est une affirmation, il faut agir pour éviter le prix terrible de l'inaction. La question se pose différemment au nord, au sud. Comment est-ce qu'on peut agir pour le climat ? C'est une course contre la montre et nous ne sommes pas encore exactement à la bonne vitesse, donc il faut changer les règles du jeu. Ce qui a été accompli en Europe en la matière est unique. Aucune autre région du monde n'a à ce point intégré ses marchés électriques à une telle échelle. C'est ce qu'on appelle le couplage des marchés pour être un peu technique au niveau européen. Ça fonctionne bien et c'est un élément qui se révèle très utile pour intégrer des parts croissantes de renouvelables. Il y a un business qui se développe à toute vitesse et moi je pense que c'est extrêmement important d'en prendre conscience. qui est le business des services énergétiques, le business de l'efficacité énergétique à tous les niveaux, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le transport. Je pense que pour l'Europe la bonne solution aurait été de faire une taxe carbone au sens strict du terme. Quand on parle d'énergie on parle de notre quotidien. Maîtrise de l'énergie, maîtrise aussi du coût de l'énergie parce que directement au quotidien, ceci vient impacter finalement les personnes les plus vulnérables et quelque part aussi les personnes les plus démunies dans notre métropole. Quand je dis nous avons fait, ce n'est pas simplement la métropole, c'est avec l'ensemble des partenaires dont certains sont ici d'ailleurs représentés sur cette tribune, mais aussi avec des associations, avec des entreprises, avec un certain nombre de nos habitants. Nous sommes dit on va faire un plan énergie climat territorial en se fixant des objectifs. C'est des objectifs assez classiques, des 3 fois 20, c'est moins 20% de consommation d'énergie, c'est moins 20% d'émissions de CO2 et c'est plus 20% d'énergie renouvelable. Cette métropole très attractive, elle a en 10 ans pris plus 10% de population et nous avons baissé nos émissions de moins 12%. Les territoires de demain, il va falloir faire ensemble. Et donc on travaille avec 7-30 partenaires sur un territoire. En général, il y a une dizaine de partenaires qui disent moi ça m'intéresse, donc on va avoir GRT Gaz, Enedis, on va avoir des associations qui sont dans le domaine de l'éolien, vous allez avoir d'autres structures, vous avez la région, la métropole. Il faut qu'on ait des smart grids, des réseaux intelligents, qu'on soit capable effectivement de limiter la demande à certains moments, de l'orienter vers certaines heures, etc. Je pense que la voiture électrique est un moyen très important aussi de faciliter l'intégration des renouvelables dans le système électrique à partir du moment où on peut essayer de piloter la charge de ces véhicules électriques en fonction de la disponibilité de la production bas carbone. Tout ça, ça suppose la mise en place d'une infrastructure intelligente qu'on est en train de déployer, je pense, en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...